En fait, pour moi, il n'y a pas d'alternative, c'est la merde. C'est une cure de désintoxication du pétrole. L'humanité est shootée au pétrole. Et donc ça, c'est mon véhicule utilitaire. Voilà, l'idée, c'est le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis très riche. Quand je bossais en bureau, je faisais du sport. Tant dire que je n'ai plus besoin de faire d'exercice. Je me considère très chanceux d'être passé par la ferme de Cagnol, un peu grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Suite à notre appel au sponsoring pour financer des épisodes de Paysans du Vivant, il y a Kernel42 qui a répondu positivement. Et du coup, je tenais à saluer et à remercier Dorian pour nous avoir soutenus financièrement et avoir sponsorisé cet épisode de Paysans du Vivant. Du coup, dans cet épisode, on va aller chez Thibaut Men. Thibaut qui est passé un bon moment sur la ferme. Et on va voir un petit peu son installation et voir un petit peu qu'est-ce que le choix d'essayer de ne pas utiliser d'énergie fossile implique. Et il va nous présenter du coup un petit peu son installation, ses difficultés. Bon épisode à tous. Aujourd'hui, on est allé voir Thibaut. Thibaut qui est venu en woofing plusieurs sacrés temps à la ferme. Et du coup, là, on est chez toi. Ça fait depuis deux ans et demi que tu es installé. Et là, un peu la spécificité de ton installation, c'est de faire le choix assez radical de dire je ne vais pas utiliser d'énergie fossile, en tous les cas, le moins possible. Et du coup, on verra un petit peu comment tu fais pour faire du jardin et faire des légumes en mode maraîchage pour les vendre. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est comment, en tant qu'ingénieur, tu quittes ton, tu bosses 3-4 ans, tu arrêtes de ton boulot, tu viens faire un an et demi à la ferme de Cagnol. Et puis là, maintenant, tu pars t'installer sur un terrain avec une hache et ton sac à dos. Et là, ça commence à avoir un peu de gueule. C'est chouette, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire ces choix-là ? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche et ton projet, quoi ? C'est un peu une prise de conscience globale qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Donc, ouais, mon boulot me plaisait quand même pas trop mal, mais j'avais envie d'aller encore plus loin. Je travaille dans la performance énergétique des bâtiments, donc en termes d'impact, il y a quand même du travail à faire. Mais voilà, rester assis devant un écran toute la journée, et puis on mettait du PVC, du polystyrène, des trucs qui ne me plaisaient pas forcément. Donc, ouais, puis j'ai commencé à découvrir, à entendre parler de permaculture, d'agroécologie, etc. Et j'ai eu l'envie de me nourrir, en fait, mieux et avec un impact environnemental correct, enfin, le plus faible possible. Et je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans, en me disant qu'il y avait sûrement d'autres gens qui voulaient faire pareil, mais qui n'avaient pas envie de passer le cap. Voilà, ça me paraissait quelque chose d'utile. Et donc, je suis parti, j'ai démissionné, je suis parti me former en Woofing. J'ai fait des formations à droite à gauche. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri chez vous. Et puis, en découvrant tout ça, j'ai eu envie d'aller encore plus loin, en essayant de me dire... Enfin, il y a un côté un peu flippant de se dire comment on fait pour se nourrir sans pétrole, en fait. On a une telle dépendance, c'est Ferme d'Avenir, qui explique qu'on dépense 10 calories énergétiques pour produire une calorie alimentaire. Sauf qu'il va falloir qu'on laisse le pétrole dans le sol, en fait. Donc, comment on va se nourrir sans ça, quoi. Donc, ouais, j'ai voulu aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, en partant sur des tout petits volumes, comme on dit en permaculture, comment c'est petit. Ça m'a aidé aussi, tous ces principes-là. Ouais, voilà, parce qu'il y a ce côté... J'aime bien la notion d'esclave énergétique, où on estime à 400 personnes... Enfin, 400... Qu'est-ce que peut produire... Enfin, l'énergie que peut produire un être humain. Et par rapport à notre consommation, c'est comme si on avait 400 personnes qui bossent pour nous 24 heures sur 24, totalement gratuitement. Le jour où ces 400 personnes disparaissent, comment on fait ? Que tout le monde se remette au champ, tout le monde sorte des bureaux ou quoi. Ce questionnement-là, c'est un peu une expérience personnelle et sociale aussi. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est vivable ? Parce que, voilà, le maraîchage sur le vivant, c'est déjà génial. Il y a beaucoup de bâches, les serres, toutes les serres. Quand on voit ce qui se fait en Espagne, c'est des kilomètres carrés de bâches. Et en termes d'impact environnemental, c'est quand même moyen. Donc, je me suis dit, voilà, pas de serre. Ou alors en verre, avec des matériaux naturels, du bois. Voilà, mulcher avec du foin, c'est bien. Mais si c'est du foin qui est cultivé, avec des tracteurs, etc., c'est pareil, c'est quoi l'impact environnemental du foin ? Enfin, il y a plein de questions qui pourraient être calculées dont je n'ai pas les réponses. En attendant, je me suis lancé là-dedans en essayant d'être autonome au maximum. Donc, voilà, je sais que je me nourris du jardin. Je sais que ma nourriture est quasiment zéro carbone. La matière que je mets, le compost, pour l'instant, il vient de la déchetterie. À terme, voilà, ce sera les matières que je composte ici. Donc, voilà, ce n'est pas que mon impact à moi, c'est aussi l'impact de ce qu'il y a autour, de ce que j'achète pour essayer d'avoir un impact carbone le plus faible possible. Et là, du coup, sur cette ferme, en termes, si on reprend sur la consommation d'énergie, là, il y a un seul esclave énergétique volontaire et libre, c'est ça ? Voilà, je suis esclave de moi-même. Bon, il y en a eu quelques-uns, parce que, comme je dis, j'ai loué, ça fait deux ans que je loue un broyeur thermique parce que j'ai élagué beaucoup d'arbres. J'avais un volume de branches énorme. Ça m'a permis de me lecher. Donc, voilà, il y a peut-être 90 litres d'essence là-dessus. Et j'ai fait creuser une mare avec une pelleteuse. Je n'ai pas embauché, je ne sais pas combien de centaines de personnes pendant des jours. On a bien creusé le canal de Suez à la pelle, mais il y a eu des morts, quoi. C'est, voilà, le gros poste, ça va faire quelques 200-300 litres d'essence, l'intervention de la pelleteuse. Mais ce sera dilué sur quelques années par rapport à la biodiversité que ça va apporter, l'eau, etc. Il y a des calculs à faire. Je crois, en tout cas, que l'impact global est bien meilleur. Et puis, quoi, ça va faire une cinquantaine de... Je ne sais pas en termes de plein d'essence, mais voilà, par rapport à... J'ai commencé mon petit bilan carbone. Je n'ai pas encore les résultats. Vous l'envoyez à Saint-Paul. Il faudrait que j'en fasse quelque chose. Du coup, là, on est devant une structure en bambou que tu as fait pour tutérer les tomates. Je vois aussi des haricots. Du coup, comment tu gères cette parcelle ? Quel est le principe de culture ? Comment tu cultives ? Et quelle est ton... Voilà, quelle est ta vision agronomique ? Comment tu penses que ça fonctionne, tout ça ? Donc, l'idée, c'est de meulcher au maximum pour garder l'eau. Enfin, donc, travailler en maraîchage sur sol vivant. Donc, pas de travail du sol. Et donc, comme je n'irrigue pas, j'essaie de garder un maximum d'eau. Comme le sol est très argileux, ça permet quand même de garder pas mal d'eau. Ça manque sûrement un peu de matière organique. Mais il y a des endroits où... Pas comme c'était une ancienne porcherie. Je pense qu'il doit y avoir quand même de l'azote qui traîne. Il y a des endroits où... Enfin, la plupart des plantes bioindicatrices, c'est sol... Enfin, hydromorphisme et excès d'azote minéral. Donc, j'espère bien pouvoir déstocker tout ça grâce aux verres de terre. Et voilà, la matière organique que je vais pouvoir rajouter. Donc, un maximum de mulch. Donc, je n'irrigue pas les plants. Je les plante assez tôt, le plus tôt possible dans la saison. Pour qu'elles aient le temps de bien s'enraciner et de suivre les strates... Enfin, l'eau qui descend dans la nappe. Voilà. Et après, l'idée, c'est de faire un maximum d'associations dans le temps et dans l'espace. Donc, culture en 3D pour optimiser la production au mètre carré. Et puis, ça me demande aussi moins de travail de gestion. Donc, voilà, comme je travaille tout à la main, il faut que je fasse petit. Donc, j'essaie de sortir un maximum sur chaque mètre carré. Donc là, l'exemple qu'on a, c'est les tomates au milieu que je tuteur pas. Enfin, que je maintiens dans des petites cages. Je les laisse buissonner, je les laisse les gourmands. Et donc, j'en mets moins. Mais elles font plus de tomates par pied. Donc, ça demande moins de travail pour enlever les gourmands. Après, l'année dernière, il a fait hyper humide. Donc, j'ai perdu quasiment toute la production à cause du milieu. C'est le jeu. Donc, à chaque piquet, j'en profite pour mettre des haricots qui grimpent. Donc, qui prennent de la hauteur. Avant ça, j'avais des épinards. Enfin, l'année dernière, j'avais les tomates au même endroit. J'avais mis des céleries aux pieds, des céleries raves. Qui n'ont pas eu beaucoup de lumière, du coup. Les pieds de tomates prenaient un peu trop de place. Mais bon, j'ai quand même une petite production. J'ai laissé, donc on voit encore ceux qui montent en graines que j'ai gardées pour faire ma semence. Après ça, j'ai mis les épinards qui sont restés cet hiver. Et j'ai replanté les tomates au milieu des derniers épinards en début de saison. Donc voilà, ça permet d'optimiser tout ça. J'utilise aussi pour faire grimper tout ce qui grimpe, grosso modo. J'avais mis des pois aussi l'année dernière. Là-bas, il y a des concombres. Après, il y a des courges serpents de Sicile, qui est une courge grimpante. Des cyclantaires et des mélotrias. C'est des petites cucurbitacées assez sympas. Dans les petits trucs originaux, voilà, pour diversifier la production. Et puis, il y a, je crois, des haricots de nain au pied. Je ne me rappelle plus tout ce que j'ai mis. Voilà, pour optimiser, essayer de capter un maximum de soleil. Comme dit François Millet, je crois, qui a cette formule qui dit d'essayer de ne pas gaspiller du soleil. Et voilà, dans cette optique-là, j'aimerais bien laisser les allées enherber, mettre, semer. Je crois que c'est toi qui m'avais parlé de trèfle blanc, de trèfle souterrain. Donc, ça demandera moins de mulch, d'éviter de mulcher les passe-pieds. Et puis, s'il y a un trèfle qui peut fixer l'azote, c'est sympa. Là, ta structure, c'est magnifique, mais du coup, ça a dû prendre un petit peu de temps. Est-ce que tu dois la refaire tous les ans ? Ou quand est-ce que tu l'as montée ? Non, non, ça fait... Enfin, j'ai commencé à les faire la première année. Donc là, ça va faire la troisième année qu'elles sont en place. Le bambou, c'est une ressource assez géniale en termes de solidité. C'est un peu très cible. Donc, non, ça tient bien le coup. Là, il y aura des petits remplacements à faire au fur et à mesure. Alors, ça a pris du temps, c'est sûr. Je ne vais pas compter les heures pour fixer chaque petit morceau. Mais voilà, puis ça vient d'ici, un bosquet que j'ai coupé ici. J'ai encore un bosquet au fond que je gère justement pour en avoir encore. Donc, il y a juste un peu de fil de fer à acheter. Mais sinon, c'est du local. Voilà, l'idée, c'est le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis très riche. J'ai le temps. Et c'est un peu pareil pour tout. Le mulch, c'est fauché à la faux, coupé à la hache pour les branches que j'ai broyées. Donc, c'est du temps, mais ça ne me coûte rien. Enfin, juste la location du broyeur. Mais pour ce que ça m'a apporté en termes de matière, c'est assez rentable. Est-ce que tu peux nous montrer, du coup, tout ce mulch là qu'on voit ? C'est du mulch que, nous, toutes les matières organiques, on les récupère prêtes à l'emploi. Mais là, toi, tu dois les fabriquer. Du coup, comment on récupère du foin sans avoir de débroussailleuses, de faucheuses ? Oui, alors je ne les fabrique pas, c'est la nature qui les fait, mais je vais les récolter. La première année, j'ai acheté du foin, parce que je venais d'arriver, et puis c'était la friche. Donc, j'ai juste déroulé les balles de foin sur les orties et les ronces directement. Ça a plutôt bien marché. Donc, il ne faut surtout pas décompacter le tapis de foin, il faut que ça reste bien dense. Ça a fait l'effet d'une bâche, mais un peu plus épaisse. Et puis, l'année dernière, broya, j'ai élagué tous les saules qui sont là, c'était un peu la forêt, il n'y avait pas assez de lumière. J'ai tout élagué pour faire des trognes, qui me permettront justement de chaque année récupérer les rameaux et les broyés. Pour les jeunes rameaux, j'ai acheté un broyeur manuel, qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Et puis après, j'ai broyé les grosses branches, là j'ai loué le broyeur pour le coup. Donc, un petit peu de pétrole, 30 ou 40 litres, ça fait un plein quoi. Sur trois ans ? Bah du coup, je l'ai refait cette année pour les andins du verger, mais sur l'année, ça reste correct. Et puis, j'ai complété ça l'année dernière avec de la fauche, du défrichage. Là, j'ai beaucoup d'orties de ronces qui poussent en bordure de forêt. Donc, j'ai fauché deux fois, un peu comme le font dans les prairies, les agriculteurs pour le foin. Et j'ai eu un volume assez incroyable. Parce qu'en théorie, on dit qu'il faut quatre fois la surface cultivée pour mulcher, pour avoir une bonne épaisseur de mulch. Je n'ai pas fait le calcul, mais on ne doit pas être loin de ça. Donc voilà, il y a de la ronces, de l'ortie, des herbes du jardin qu'il y a tout autour. Et l'idée, c'est à terme d'être autonome. Parce que là, une fois que j'aurai fini de délaguer, j'aurai plus un tel volume de branches pour faire du broyat. Donc, ce sera de l'entretien. D'ici là, je pense qu'entre les... Orvers à la mare, peut-être après, où ça ne pousse pas très bien pour le moment, c'est du remblai. Mais l'idée, c'est d'avoir une production de foin entre les arbres. Donc, ça me fera entre ça, plus l'étrogne, je pense que j'aurai une quantité de matière suffisante pour tout mulcher. Tu peux nous montrer les outils avec lesquels tu fauches ? Allez, on va voir la faux de papy. Donc là, petite présentation de tous les outils. Il n'y a rien de plus simple. On est sur des trucs très anciens. C'est celle de mon grand-père. Elle est très usée. J'ai même cassé le manche, là, il y a quelques jours. Mais voilà. Alors là, elle n'est pas à ma taille. C'est hyper technique. J'ai vu plein de tutos. J'ai trouvé un autre gars un peu taré comme moi, en Dordogne d'ailleurs, qui montre un peu comment faire le bois, le foin, etc., tout à la faux, à la scie, à l'âche. Et après, c'est tout simple. Normalement, la position, c'est juste un mouvement de rotation qui vient cisailler l'herbe. Et c'est assez... Enfin, quand c'est bien affûté et bien réglé, c'est assez déconcertant. Il y a des gars, ils font des greens de golf à la faux, quoi. Donc, il faut juste que je m'équipe correctement. Pour l'instant, je l'utilise parce que ça marche quand même à peu près, mais c'est pas hyper... Ça manque un peu d'efficacité. Et puis, en termes d'ergonomie, pour moi, c'est un peu moyen. Mais voilà, il y a encore des fabricants. Là, on a un manche en bois hyper léger. Et puis, ça dure des années et des années. On a l'impression que c'est des outils totalement désuets. Mais en fait, tu es aussi rapide qu'avec une des broussailleuses. Il y a des concours qui font des concours. Des broussailleuses faux. Je trouve qu'il y a même... Enfin, c'est plutôt kiff-kiff. Il y a même parfois les mecs à la... Enfin, j'ai vu des victoires de ceux qui étaient à la faux, quoi. Après, c'est sportif, pour le coup. Mais bon, là, c'est hyper léger. Tu n'as pas à apporter là des brous. Tu n'as pas le bruit, la pollution. Tu peux discuter en même temps. Enfin, il y a plein de vidéos. Il y a des clubs et tout, des vieux papys sur Internet qui montrent comment faire. Ils sont en ligne. Comme quand tu as, je ne sais pas combien de moissonneuses sur le champ. Là, ils sont un peu en quinconce les uns derrière les autres. Et puis, ça y va, quoi. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais au Bourna, le parc 1900 en Dordogne, là, je ne sais plus, c'était genre 10 personnes par hectare. Par jour, un truc comme ça. Je ne me souviens plus du tout. Non, il ne faudra peut-être pas mettre les chiffres. Je raconte sûrement de la merde. Et là, on a une version un peu plus costaud. Plus pour le défrichage. Donc là, le manche est vachement lourd. Mais pour la ronce, etc., on peut couper des jeunes arbres aussi. Je crois que ça s'appelle un dragon, le terme à l'ancienne. Est-ce que la forme est différente ? Elle est plus courte, plus épaisse, plus lourde. Enfin, c'est la débroussailleuse à l'âme, quoi. Grosso modo. Mais ça marche très bien, oui. Tac. Après, ça, tout le monde connaît. Pour abattre un arbre, c'est particulièrement efficace. Quand c'est bien affûté, il est pareil, on peut papoter en même temps. Donc, c'est plutôt cool. Alors moi, j'ai beaucoup de saules, donc c'est encore plus facile. Ça rentre un peu comme dans du beurre. Vous savez, sur certains freines ou chaînes que j'ai pu abattre, c'est pas la même chose. Après, ça chauffe plus longtemps. Donc, ça, c'est pour faire de la bûche. Après, une fois que le tronc est tombé, c'est la tronçonneuse. Donc, on se met à deux, chacun d'un côté. Il y a juste à tirer, en fait. Chacun son tour tire, simplement. Il n'y a pas besoin de forcer. Enfin, tu peux pour aller plus vite. Mais, voilà, ça s'affûte comme n'importe quelle scie. Et là, on voit, en fait, il y a quand même quelques années d'usure potentielle, quoi. Ça, c'était un outil que tu avais ici quand tu as acheté ou tu l'as acheté ? Non, je l'ai récupéré. Donc là, il y a une faux qui est d'un de mes grands-pères et l'autre au deuxième. La hache, c'est celle de mon grand-père aussi. Ça, c'est un ami de ma mère qui me l'a refilé. Lui, il récupère, enfin, c'est un bricoleur, voilà. Et il est trop vieux, il ne s'en servait plus. Donc, il me l'a refilé. Mais ça se trouve sur Internet aussi, en vente sur le Boncoin. Souvent, ça sert de décoration, mais c'est un super outil, quoi. Et là, une bûche d'un diamètre de 50 cm à deux, ça se coupe facilement ? Ou c'est mission impossible ? Alors, on avait... Là, le saule, pareil, ça va assez vite. Mais bon, on peut... Enfin, ça s'appelle un passe-partout. Du coup, tu peux vraiment couper des bûches, je ne sais pas, jusqu'à un mètre, je crois... Attends, il fait quel ? Il doit faire un mètre, un mètre soixante. Donc, ouais, tu peux couper des gros trucs. On avait mesuré avec un... Je l'avais emmené chez un pote qui avait un vieux billet de chêne. Ouais, il devait bien faire son 50. Je crois qu'on a mis 10 minutes, 12 minutes, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Mais c'était du chêne, quoi. Et puis un vieux chêne, déjà un peu sec, quoi. Donc, tendre, ça va peut-être plus vite. Mais ce n'est pas très fatigant, en fait. Il y a juste à tirer. Et puis pareil, j'ai passé deux, trois jours, des potes qui sont venus m'aider pour débiter tous mes troncs de saule. On papote en même temps. Enfin, c'est cool, quoi. Et ça fait du copeau. Je récupère... Là, ça fait... Ça va faire bientôt un an que je suis autonome en copeau de bois pour mes toilettes sèches. Je mets la bâche dessous. Je récupère... Je récupère les copeaux. Après la tondeuse, là, c'est la Rolls-Royce des tondeuses manuelles. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, ça se trouve assez bien, les petites tondeuses à la méhélicoïdale. Et là, c'est vraiment le... Sur quatre roues, elles coupent au niveau des roues, la plupart. En fait, l'hélice est calée sur les roues. Donc, on ne coupe pas l'épaisseur des roues, etc. Là, il y a un deux multiplicateur. Et puis, les quatre roues, c'est vachement stable. Et on peut régler nos hauteurs de coupe assez larges. Souvent, ça fait un peu rase-motte. Donc là, on peut couper un peu plus haut. Et bien voilà, après, il y a juste à pousser. Et donc là, celui-là, c'est la seule où il y a ça. Le petit panier. Pour récupérer la tonte. Voilà quoi. Donc, une source de mulch supplémentaire. Ou de compostage. Ça peut servir aussi comme c'est frais. Mais bon. Donc, au début, j'en avais une toute petite. Justement, un peu à l'ancienne. Et quand j'ai trouvé celle-là, j'étais bien content. Quand le pingouin dans le désert, il a comparé tondeuse thermique, tondeuse manuelle. Enfin, celle-ci, du coup. Et voilà, ça fait bien le taf. Puis, c'est plus léger aussi. Et donc, ça, c'est mon véhicule utilitaire. Donc, c'est une remorque à vélo. Je pourrais chercher le vélo, d'ailleurs. Donc là, elle est comme ça, en position statique. Statique. Là, je peux la balader à la main pour aller faire mon chargement, etc. Tac. Donc, la petite rotule. Et avec ça, je peux transporter jusqu'à 200 kilos. Le jour où je vendrai 200 kilos de légumes toutes les semaines, tout ira bien. et les autos freinés, nous avons du bon matos fabriqué en France que j'ai fait de financer grâce à une campagne de financement participatif. Je profite pour remercier tous ceux qui ont participé et qui me verront peut-être sur cette vidéo. Voilà. Donc, leur nom est gravé sur la remorque. Et donc là, tu fais toutes tes livraisons comme ça ? C'est ton véhicule utilitaire ? Voilà. On est sur un format standard 60 de large pour mettre des caisses de 60 par 40. Après, il y a plein d'accessoires sur leur site. On peut faire des trucs froids. Il y en a qui font des déménagements avec. Bref. Donc, ouais, c'est super costaud. Et ça m'est arrivé d'aller chercher des potes à la gare aussi. Ça peut servir de véhicule collectif si tu veux tester, de faire un petit tour. Ah oui, je ne fais pas 200 kilos, mais je veux bien essayer. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc là, ça fait combien ? 70, 75 kilos de légumes. Ouais, 65. Mais du bon légume. Et voilà. C'était le modèle d'avant. Ça, c'est l'ancienne. J'ai acheté sur le Boncoin, pareil. Je ne l'avais même pas capté, mais je pense qu'effectivement, il devait y avoir une petite rotule, petite remorque. Mais du coup, ça me sert à transporter la matière organique. Ce n'est pas pour les livraisons. Ça, on est plus... Non, c'est vraiment pour le jardinage. Je peux ouvrir ça et puis balancer la... Ça fait... Je peux rouler entre deux. S'il n'y a rien sur la planche, j'ai une roue dans chaque passe-pied. Donc je peux... Enfin, comme un épandeur, version mini, quoi. Ouais, pour transporter la matière, c'est quand même vachement pratique. Et comme c'est sur deux roues, tu ne portes pas la charge. Il y a juste à tirer. Tout est... Ce n'est pas comme une brouette où tu es obligé de... Donc ouais, c'est... Mais tu l'utilises régulièrement, ça ? Ouais, dès que j'ai de la matière qui traîne à droite à gauche. Alors, qu'est-ce que cette... Ça, ça a l'air d'être la machine la plus high-tech qu'on peut voir sur ton parc à outils ? Bon, la motteuse est pas mal, mais celle-là, c'est vraiment... On est sur de la super mécanique made in France aussi, made in Aveyron, d'ailleurs. Je crois qu'il y a le... Voilà. Donc c'est un broyeur manuel qui a le joli nom de Kachak. Quand on l'entend fonctionner, ça fait Kachak, Kachak. Du coup, comme un broyeur classique, on amène la matière directement sur le... dans la trémie qui rentre là. Donc il y a un rouleau qui permet d'amener la matière et de la faire avancer. Donc il est branché sur le système de manivelle et qui la pousse vers le couteau. Et à chaque passage de couteau, ça avance, ça coupe, ça avance, ça coupe. Donc quand on... Bon, on va peut-être enlever le... Je sais pas si on voit un peu mieux. Normalement, il ne faut pas faire ça, mais... voilà, à chaque... Tu n'as pas l'air de trop forcer. Non, après, quand il y a de la matière dedans, ça... Si c'est gros, ça peut couper jusqu'à... Ouais, 2-3 cm. Je l'ai fait sur des branchages un peu secs. C'est un peu plus dur. C'est mieux sur de la matière tendre. Du coup, je peux régler la longueur de copeaux jusqu'à 6 cm. Enfin, c'est plein de petits réglages. J'ai plusieurs... Plusieurs vitesses. Donc soit un coup de couteau par tour de manivelle, soit deux coups de couteau par tour de manivelle. Donc ça va un peu plus vite. Si c'est un peu plus... Un peu plus facile à couper, ça va plus vite, quoi. Et voilà, tout est remplaçable, réparable auprès de l'entreprise qui fabrique ça. C'est la Fabriculture qui font ça. Et c'est vraiment du super matos, quoi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant parce que je l'ai reçu seulement il y a quelques mois. Mais voilà, j'ai passé des tournesols géants, par exemple, qui ont des trous assez énormes. Alors, ils sont creux, mais ça fait un volume de biomasse assez sympa, quoi. Donc là, ce sera principalement pour tous les petits branchages de saules. Voilà, tous les petits branchages et puis les tiges de plein de choses, quoi. C'est plus facile à manipuler que des grands filaments pour aller planter les plants à travers le mulch, etc. C'est quand même plus facile quand c'est un peu plus grumeleux que des grandes fibres, quoi. Tu peux nous donner un ordre de grandeur du temps que tu passes pour remplir, par exemple, la petite chariote qu'on a vue avant de matière ? J'avoue, je n'ai pas mesuré. Alors, c'est pas mal à deux. Une personne qui peut alimenter le truc et l'autre qui tourne. Je ne sais pas. Là, j'avoue, c'était du branchage un peu sec, comme je disais, un peu plus difficile. Il y a peut-être un quart d'heure, je dirais, comme ça, à la louche. Par exemple, par rapport à quand tu avais loué le broyeur, je pense que ça va moins vite, mais au niveau de la sensation, est-ce que tu as l'impression quand même que ça avance ou tu te dis ça traîne, ça traîne ? Non, ce n'est pas du tout pour le même usage parce que c'est pour des petits branchages. Là, dans le broyeur, c'est jusqu'à 12 cm. C'est quand même du gros broyeur. Mais autant, les petites branches dans le gros broyeur, c'est aussi galère. Donc là, c'est un peu plus confidentiel. Je pense que si je devais faire tout le... Enfin, le faucher, je pense que le faucher, c'est quand même plus efficace par rapport au volume de paillage par rapport au temps passé. Après, là, c'est de la matière un peu plus carbonée aussi, les branchages. Donc, ce sera plus sur le long terme aussi. Après, c'est surtout pour pouvoir utiliser toute cette matière qui est là. puis le saule frais, ça se décompose bien. Puis, il y a l'acide salicylique. Non, ce n'est pas ça. C'est l'orbonne de bouturage, là. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des très bons résultats au niveau de leur racinement, de leur plantation, etc. parce qu'ils allaient mulcher avec du broyeur de saule et qu'on fait la macération de saule pour faire une hormone de bouturage. Donc, plutôt que d'avoir des gros tas de branches qui traînent, ça permet de faciliter la décomposition. OK. Du coup, pour conclure cette séquence, il faudrait que tu nous parles. Est-ce que là, avec tout ça, tu arrives à, ça y est, maintenant, tu n'as plus besoin de rien ou il te manquerait encore quelques petits trucs qui pourraient améliorer ton système ? Qui pourraient améliorer ? Bon, là, il y a une meilleure faux, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit à ma taille. Mais sinon, je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Là, j'ai encore un peu de... J'ai quelques arbres à abattre et à tronnier pour amener de la lumière parce que, comme je disais, c'était pas mal boisé et notamment pas mal d'arbres côté sud. Donc, après, tout le bois, je m'en sers de bois de chauffage. Donc, cette année, cet hiver, je pense que je vais refaire une session broyeur thermique parce que ça fait un très gros volume de branches. Après, ce sera de l'entretien de la forêt. Je vais peut-être abattre un ou deux arbres par-ci par-là pour mon bois de chauffage. Là, je garderai tout le bois, juste les petits branchages qui pourront passer là-dedans. Et même les grosses branches, ça fera de la bûche. Donc, à partir de cet hiver, a priori, j'ai tout ce qu'il me faut. Du coup, Thibault, avec les quelques outils qu'on vient de voir, plus le vélo, le broyeur, avec tous ces outils-là, tu arrives à gérer toutes les opérations sur ton jardin ou il te manque des outils ? Tu te dis, il me manque ça, il me faudrait que j'achète ça ? Non, là, j'ai tout ce qu'il me faut. Comme je disais, juste peut-être une meilleure faux, mais sinon, là, pour mes 500-600 mètres carrés, peut-être un peu plus à terme, je ne sais pas, je verrai comment ça sort. Mais avec ça, je gère toute la surface, même le fauchage, ça va me faire 2-3 000 mètres carrés à faucher, le jardin à tondre, ça prend un peu de temps. Et là, tu as l'impression d'être revenu à un labeur antique dur ou grâce à la technique et à ses courroies, peut-être des roulements à billes à démultiplier les forces, tu as l'impression d'avoir, finalement, que ton énergie fasse le boulot sans que ce soit un labeur dur et austère ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce serait un labeur dur et austère, mais devant l'ampleur de ce qui nous attend en termes d'avenir de l'humanité, je pense que ce n'est pas trop cher payé, ça maintient la forme. Quand je bossais en bureau, je faisais du sport, je faisais des exercices, autant dire que je n'ai plus besoin de faire d'exercices. Le jardin me suffit amplement. Puis c'est agréable de travailler, de pouvoir bosser en entendant les oiseaux chanter, ça fait peut-être un peu bobo hippie ce que je raconte, mais c'est une vraie source de bonheur. Puis c'est un effort, c'est un effort utile. Moi, ça me plaît, en fait. Du coup, là, on est dans ta serre, dans ta pépinière. Comment tu l'as conçue ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu ferais d'autres améliorations ? Du coup, oui, c'est ma petite serre pour la production de plants. Là, elle fait un petit 15 m², je crois, plus une petite bande là devant. Donc, c'est vraiment pile-poil pour la production, la quantité que je fais. Si je veux agrandir, je pense qu'il faut, voilà, j'ai un projet d'une serre un peu plus grande. Là, c'était en attendant. En fait, c'est une ancienne fosse à Purin, c'est une ancienne porcherie, ici, donc je suis reparti du socle en béton. J'ai juste rajouté ce mur en terre paille pour avoir un pan orienté sud qui puisse faire une serre bio-climatique, donc capter la chaleur, un maximum de la chaleur pendant la journée et que ça se refroidisse le plus longtemps possible dans la nuit. Donc, j'ai pu mesurer quand on est en mois d'avril, des 0, moins 1, des petits gels, comme ça. À l'intérieur, j'avais quand même 6, 7 degrés. Donc, voilà, c'est suffisant pour faire pousser les aubergines. En journée, ça peut monter quand même assez haut. 30-35, j'ai déjà eu... Et donc, c'est de la fenêtre de récup. J'ai acheté le bois pour la structure. Ça m'a coûté peut-être 200 balles et après, la fenêtre de récup. Alors, là, pour les fenêtres du toit, c'est un peu... Ça fait des infiltrations, en fait. L'eau s'infiltre parce que les fenêtres n'étaient pas faites pour être à plat, mais debout. Donc, il faudrait quelque chose qui soit plus tuile en verre, par exemple. J'ai un ami qui va me récupérer des... des vitres de salle de bain qui est plombier. Voilà, donc, amélioration sur la prochaine, la plus grande serre pour éviter d'avoir trop... Parce que ça fait des gouttes et ça me creuse les sillons sur les smiths et un peu moyens. Et puis, le reste, c'est du bois de récup, de la palette. Voilà, j'ai fabriqué ces petites casses en bois avec mon père pendant le confinement avec du bois de palette. Et donc, je mets là-dedans, je mets mes petites mottes que je fais à la main. Et puis, ça marche plutôt bien. C'est un peu lourd par rapport à des plaques en plastique de maraîchers. C'est pour ça, j'ai des faites plus petites. C'est du 30 par 40. Donc, ça fait la moitié. Puis bon, ça conserve un peu l'humidité. J'ai l'impression que les racines, quand elles arrivent au bout des mottes, elles aiment bien être un peu dans le bois. Il y aura sûrement de la maintenance à faire, des planches à remplacer parce que ça reste dans l'humidité. Et puis, c'est le bois de palette, c'est pas fait pour... J'en avais qu'il me disait, ouais, il faudrait les faire en châtaignier, comme ça. Ça ne dira pas plus longtemps vu le temps qu'on y a passé. Mais c'est déjà la troisième année que j'utilise et ça tient plutôt bien le coup. Donc, voilà. Il reste encore quelques godets qui traînent pour des semis d'arbres. C'est des choses, voilà, des plans qu'on m'a donné, des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est de me faire disparaître ça avec des pots en céramique. Et voilà, ça fait le taf. Et du coup, là, pour faire tes mottes, tu les fais comment ? J'ai une moteuse manuelle. C'est comme des moteuses classiques de maraîchers, mais qui tournent à l'huile de coude. C'est bon, ça fait ça ? Voilà, j'ai deux tailles, une grosse motte et petite motte. Avec du compost, comme je disais, récupéré à la déchetterie et à terme, avec mon propre compost. Et du coup, là, avec ce compost de la déchetterie, tu arrives à avoir des mottes qui se tiennent, il n'y a pas besoin d'ajouter de la tourbe ? Parce que c'est un peu ça, la question du substrat pour les mottes. Et non, ça marche plutôt bien. Je tamise le terreau à 0,5 pour récupérer vraiment le plus fin. Et ouais, alors, ils se tiennent sûrement un peu moins bien que des mottes de tourbe, mais ça marche très bien. L'humidité est à peu près bonne. Après, une fois qu'elles sont plantées dans les cassettes, elles se tiennent à peu près. Au moment, j'utilise une petite spatule pour les ressortir. Voilà, je n'ai pas un enracinement, je ne peux pas tirer la motte toute belle avec la tige, mais ouais, ça marche plutôt bien. Voilà la bête. Et du coup, ça, tu l'as récupérée, tu l'as achetée ? Je l'ai achetée sur le bon coin. C'est la seule que j'ai trouvée. En plus, ce n'était pas très loin, enfin, vraiment un gros coup de bol, un peu comme la tombeuse. Mais, ouais, donc, comme les motteuses classiques, on met le terreau dans ce réservoir-là. Le terreau que tu passes au tamis. Voilà, donc là, j'ai le petit tamis fabriqué maison pour passer le terreau, enfin, le compost, la déchetterie là-dedans. Je remets le reste à recomposter. Et puis, en dessous, je récupère. Donc là, je suis à 0,5, enfin, 5 mm pour éviter qu'il y ait des petits morceaux dans les mottes, quoi, sinon, c'est... L'idée à terme, ce serait d'avoir un petit tamiseur à manivelle pour que, voilà, que ça demande un peu moins d'efforts parce que la raclée à la pelle et tout, machin, à optimiser. Et donc, ensuite, je mets ce terreau là-dedans. et après, à chaque coup de levier, ça emmène le terreau un peu devant et ensuite, ça presse. Il y a un premier pressage ici qui pré-presse le terreau qui arrive. ensuite, derrière, il y a un petit gabarit qui découpe chaque motte. Ça avance, ça presse, ça avance, ça presse. Donc, après, je me retrouve avec toutes mes mottes là-devant et ensuite, je les chope et je les mets dans les petites casses en bois. Ça a manqué un peu d'optimisation que, traditionnellement, c'est les grandes griffes. En fait, on est, pareil, sur du 60 par 40. Tu prends avec le râteau, tu prends ton truc et c'est des caisses qui sont ajourées sur le côté et puis, c'est vite fait. Alors, moi, je suis obligé de galérer à choisir mes mottes. Mais, mais ça marche bien. J'ai en plus, donc là, on a le petit petit gabarit qui m'ont fait 7. Donc, on voit, il y a le ressort qui fait 1. Et j'ai le petit trou pour la graine et ici, bon, là, ça va être difficile à voir. Et il y a, j'ai une tige qui peut faire aussi repiquage. Donc, sur les grosses mottes de 6 par 6, ça me fait un trou de la hauteur de la motte. Donc, je peux faire du repiquage pour les tomates, les aubergines, les trucs comme ça qui sont soumets à la volée avant. Pour les boutures de patates douces aussi, je l'ai utilisées. Donc là, ça m'en fait 5 et tout est réglable. La longueur des mottes, la hauteur la machine est simple et efficace. Ton manque d'optimisation, il vient du fait que tes cagettes ne sont pas adaptées vraiment à ça. Il faut que je fasse des cagettes où il y a un côté qui soit ajouré, que je puisse glisser mes mottes dedans. Et là, ce sera encore plus facile. Après, j'ai aussi la petite motte à main pour les petites mottes, pour l'étu, comme j'en fais toutes les semaines. Je ne remets pas toute la machine en route parce qu'il faut que je la nettoie, etc. Donc, en général, je fais des salves en début de saison, à 15 jours. Je fais peut-être trois salves de semis. Et puis, à chaque fois, petite ou grosse, il faut changer le gabarit. Mais bon, je me fais une petite journée de mottage et j'ai toutes mes caisses pour les semis en cours. C'est bien pour le volume que j'ai à faire. Si un jour, je fais des plans, je pense que ce sera pareil. Ça ne me demandera pas beaucoup plus de temps quand j'aurai une serre un peu plus grande. L'idée, ce serait de vendre aussi un peu du plan pour diversifier encore un peu la production et les sources de revenus. Du coup, là, Thibaut, on ne voit aucune bâche plastique. Donc, je suppose que tu n'utilises pas de désherbants chimiques. Parce que tu as dit que tu étais en bio. Et donc là, pour la gestion de l'enherbement, il n'y a pas non plus de cerclage. Donc là, il y a du mulch qui permet d'éviter à beaucoup d'herbes de pousser. Mais là, je vois un petit carré de potentie. Donc, il y a des vivaces qui peuvent s'introduire en termes de travail, en question de désherbage, d'arrêchage de vivaces et même au niveau des annuels. Est-ce que tu as des problèmes et comment tu évalues cette charge de travail pour toi ? Est-ce que ça te paraît trop acceptable ? Comment tu vis ces tâches-là ? Voilà, c'est un peu le résultat d'une erreur. Comme je disais, je n'avais pas mulché les passe-pieds l'année dernière. Et donc, les vivaces se sont bien développées, en fait, se sont mis à grignoter. La base, c'était pour éviter d'avoir, enfin, pour avoir une consommation de mulch un peu plus faible, d'avoir à mulcher juste les planches. Sauf que, voilà, les vivaces ont commencé à grignoter, beaucoup potentie, redoncule, etc. Donc, c'était un peu chiant, ça bouffait pas mal sur les planches. Donc, et là, en fait, c'est ce qui repart, tout ce qui a bien poussé l'année dernière, c'est en train de repartir. Là, cette année, j'ai tout mulché partout, mais c'était pas suffisant. L'idée, c'est vraiment d'avoir une très grosse couche qui étouffe tout. Donc là, cette année, j'ai passé quelques temps, quelques heures, voire jour, à désherber les passe-pieds, en fait, en essayant de faire un désherbage un peu assez méticuleux, histoire que ça reparte pas trop. Les zones où j'enlève bien, les racines de potentie, je vois que ça se passe plutôt pas mal. Et sur les planches, c'est franchement très propre. même si j'aime pas trop ce mot-là. Donc, ouais, une bonne couche et une gestion un peu attentif du désherbage, ça me prend quand même peut-être 2-3 jours par mois, je pense. il faudrait que je calcule. Ça me paraît pas... Enfin, le temps que j'y passe me paraît pas excessif. Après, il faudra le ramener au mètre carré, je m'en rends pas trop compte. J'ai jamais travaillé dans des fermes conventionnelles, donc j'ai pas cette référence-là. mais pour l'instant, c'est à peu près gérable et je sens que ça s'améliore en fait au fur et à mesure que j'arrache ou même les orties, les ronces, etc. Au bout d'un moment, on les abandonne. Donc là, c'est vraiment un potentiel renoncule qui résiste le plus pour le moment. Et comme je les ai laissés pousser l'année dernière, ça fout un peu le bordel. Mais globalement, et puis comme le mulch est bien aéré, le sol commence à bien se structurer, ça s'arrache facilement. T'as vu une facilité que ce soit plus facile au fur et à mesure cette année par rapport à l'année passée en termes d'arrachage ? Sur la structure du sol, dès le départ, ça s'est très vite amélioré. Et là, j'arrive à choper les racines assez facilement avec un petit coup de pelle. Après, je les ai un peu trop laissés se développer cet hiver. Du coup, ça a un peu entaché les échalotes. C'est un peu moins belle que l'année dernière. Mais sinon, c'est assez plutôt facile. Les phytolacas aussi, j'en ai beaucoup. Ça pousse de partout, mais ça s'arrache facilement. Je les laisse un peu se développer. Je ne suis pas non plus aux pièces en permanence, mais je me fais quelques jours tous les mois dès que ça prend trop de place par rapport à ce que j'ai planté. Parce qu'après, je ne me gêne pas plus que ça. Ça fait de l'arrosé. Ça fait des systèmes racinaires qui structurent le sol. Et puis, si ça pousse un petit peu, au moins, je les arrache. Ça refait un peu du mulch aussi. Je n'ai pas encore fait... Après, la prochaine étape, ce serait tester tout ce qui est engrais verre, etc. Pour l'instant, je ne me suis pas trop penché sur la question. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi, vraiment prendre la place pendant l'hiver. Et le gaillet, ça marche super bien. Il n'y a rien qui pousse dessous. Ça te fait un gros buisson. Ça s'arrache hyper facilement. Tu l'écrases. Je pense qu'il y a des trucs à voir sur ces trucs-là. Utiliser les plantes sauvages comme couvre-sol, en fait. À voir. Du coup, Thibaut, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton modèle économique et puis de comment tu commercialises tes légumes et de voir un petit peu ce que tu es satisfait, comment ça fonctionne ? Le modèle économique, c'est un minimum de charge pour que chaque légume qui sorte soit une source de revenus. Donc, autonomie maximale, surtout, d'éviter... De toute façon, je n'ai pas d'intrants, à part le compost, je le récupère pour l'instant la déchette gratuitement pour les habitants de Saint-Gerdin. Et puis, pour le volume que je fais, le gnoût de remorque, ça suffit. Et puis, à terme, moi, j'ai commencé à composter les matières organiques. À terme, c'est, voilà, autonomie sur le compost. Sinon, j'achète quelques semences pour celles que je n'arrive pas encore à faire ou que je n'ai pas encore pour les vises annuelles, par exemple, qui seront seulement en graines maintenant. Et puis, voilà, les cotisations MSA. Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose vu que je suis cotisant solidaire. Quand je serai exploitant agricole, ça sera un peu plus élevé, mais voilà, j'ai envie de participer aussi de cotiser comme tout le monde. la certification bio. Et du coup, j'ai les aides, j'ai le crédit d'impôt à la bio qui me permet aussi de payer la plupart des charges, au final. Donc, voilà, tout ce que je vends, a priori, c'est quasiment tout pour moi. Au début, voilà, j'ai acheté un peu de... j'avais acheté le foin, par exemple, l'allocation du broyeur, des trucs, des petites choses comme ça, quoi. Donc, pas besoin de sortir des tonnes de légumes pour pouvoir en vivre. L'année dernière, j'ai réussi à faire, en gros, j'avais un demi-RSA, grosso modo. Donc, l'idée, c'est de faire le double cette année, pouvoir me défaire. Donc, pour l'instant, je suis encore dépendant du RSA, mais c'est bientôt la fin, en tout cas, j'espère. Vu l'évolution du jardin, ça produit quand même de plus en plus. Puis moi, je prends aussi, je gère un peu mieux les rotations, les emplacements. J'ai fait quelques erreurs aussi qui ont fait perdre une partie de la production l'année dernière. Et voilà, donc après, je commercialise, on a créé un drive fermier à Saint-Verdin avec les producteurs de la commune et les communes alentours, en partenariat avec la mairie. Et donc, ils nous mettent à disposition le local, quelques moyens. Il y a une personne qui était là pour chapeauter le démarrage. Maintenant, on a créé l'association. Donc, on est indépendant et on livre une fois par semaine. Les gens commandent jusqu'à deux jours avant. sur une plateforme qui est pareil en libre. C'est un développeur qui fait ça, qui fonctionne sur des dons. Donc, ça correspond bien aussi à ce qu'on... Voilà, le modèle paysan, l'autonomie. Et donc, il y a une super ambiance. Moi, j'arrive à vendre... Du coup, je vends tout par ce biais-là parce que comme je n'ai pas beaucoup l'année dernière, c'était 4-5 paniers par semaine, plus des petits légumes à côté. L'idée, c'est vraiment de commercialiser sous forme de panier pour pouvoir mettre de la diversité. C'est plus facile à gérer aussi en termes de récolte. Je n'ai pas besoin de dire ce qu'il y a exactement dans le panier et comme ça, selon ce qui marche, ce qui ne marche pas, je peux adapter dans les paniers. Si j'en ai trop, je vends en vrac. Donc, pour le volume que j'ai, pour l'instant, tout part via le drive fermier. je livre à Saverdin, c'est à 2 km avec la remorque à vélo. Et voilà, proximité, circuit court. Et puis, agriculture paysanne, il y a un paysan boulanger, il y a de la viande, du fromage, du vin, de la bière. Il y a une belle diversité de producteurs dans le coin. Il manque un peu de céréales et de légumineuses, mais il y en a à 30 bornes d'ici. Même pour moi, pour ma nourriture et mon projet d'autonomie, sans pétrole, etc. Je me nourris à 30 km à la ronde, c'est quand même assez chouette. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir vu ce jardin. Et en fait, Thibaut, la question que je me pose, ou ce que j'aimerais bien avoir ton témoignage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'installer pour reprendre du sens à leur vie et peut-être, du coup, réassumer en tous les cas à être autonome sur pas mal de choses comme sur l'alimentation, etc. et ce que tu incarnes de manière exemplaire. Mais en termes, par exemple, nous, on fait beaucoup de compromis par exemple avec le plastique, etc. pour essayer de rentrer sur des prix de marché, sur certains légumes, etc. Et la question, c'est vraiment... Et on a du coup pas mal de critiques par rapport à certains qui sont dans un idéal du non-pétrole, mais en fait, c'est vraiment... T'es vraiment une exception. Je connais personne... Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui sont... qui, du coup, qui incarnent l'idée dans leur quotidien. Et du coup, qu'est-ce que tu... Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de partir sur du sans-pétrole, etc. Tu lui dis c'est facile ou tu lui dis fonce ou tu lui mets quelque... C'est peut-être un bon choix, mais voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait comme émotion quand t'entends quelqu'un qui pourrait te présenter un projet d'installation sans pétrole ? Déjà, merci à vous aussi pour cette venue. C'est un peu un honneur de pouvoir vous présenter ce jardin après tout ce que tu as pu me transmettre. Il y a plein de choses qui viennent de là-bas, toute la génétique de certaines plantes, de certains arbres que j'ai semés, de noyaux, etc. Donc, je me considère très chanceux d'être passé par la ferme de Cagnoles et c'est un peu grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Et pour le sans pétrole, j'ai un peu souvent ce sentiment que quand tu fais des choses, certaines choses, on te dit soit que tu es un intégriste, soit que tu ne vas pas assez à fond dans ce que tu fais. Ce n'est jamais bien. J'essaie de faire les choses au maximum et d'être en cohérence avec ce que je pense. Il y a quand même des petits extraits. Tout faire à fond d'un seul coup, ce serait un peu dur. Et je pense qu'il y a des choses qui restent efficaces un peu de plastique à droite à gauche. Ça se calcule en fait. C'est juste que là, du coup, en l'absence de données, j'essaye d'y aller au maximum. Après, oui, c'est du boulot, c'est du temps aussi. ça m'a eu beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais au départ. Comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, je dis l'année prochaine, je ferai ça, l'année prochaine, chaque année, je dis l'année prochaine. Pour l'instant, il y a plein de trucs que je n'ai pas encore fait et que je pensais faire dès la première année. Mais c'est un apprentissage de l'humilité aussi. Je pense que ça évite de faire trop de conneries aussi, parce que tu arrives avec une tronçonneuse, tu désingues tout, c'est facile, et puis en fait, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu voulais faire. Mes idées ont changé aussi au fur et à mesure d'observation du lieu. Donc, ça évite de tout détruire. Mais vu le... En fait, pour moi, il n'y a pas d'alternative. C'est la merde. Je ne vais pas faire le survivaliste de base, mais comment... pour moi, c'est vraiment le truc à éviter. Enfin, il faut qu'on se... qu'il fasse une cure de désintoxication du pétrole. L'humilité est shootée au pétrole et si on n'est même pas capable de se nourrir sans ça, comment on va faire ? Ou sinon, ça va être du plus 11 degrés si on crame toutes les réserves qu'on connaît. Je crois que c'est plus 11 degrés, un truc comme ça. on n'a pas le choix, en fait. Donc, moi, je me suis dit autant faire ce choix et le faire de manière choisie justement et de ne pas le subir parce que c'est vraiment un style de vie assez particulier. Ça demande... On l'a fait jusqu'au 19e siècle, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire aujourd'hui. Sachant qu'on a des choses en plus en termes de technologie, etc., qui sont quand même assez efficaces, qu'on garde ces ressources-là pour de la haute technologie, des choses un peu pointues. Mais tout le reste, dès qu'on peut s'en passer, il faut qu'on s'en passe. Donc, il faut y aller, il faut qu'on apprenne à vivre sans ça, en fait. Et c'est vachement cool, au final. Je ne me sens pas... Je trouve avoir une qualité de vie assez exceptionnelle, même si pour beaucoup de gens, je pense que ça serait difficile. C'est pour ça, autant y aller petit à petit et tout de suite que d'attendre que ce soit la merde et qu'on soit obligé de tout s'y mettre au même moment. Ça va être compliqué pour certaines personnes. Du coup, merci beaucoup Thibaut. Merci à toi.